Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée dans mon assiette en tant que vegan. Je sais que vous êtes nombreux à aimer ce genre de vidéos, donc je vais essayer d'en faire un petit peu plus souvent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, la plupart du temps, je mange crûle toute la journée à part le soir. Le soir, j'intègre des aliments cuits, mais ça reste du 100% végétal. Bon, on va pas perdre plus de temps, on va commencer cette journée, alors restez avec moi. Mes journées commencent tous les matins vers 6h ou 6h30, l'heure à laquelle je me réveille. Je bois environ 1 litre d'eau. Ce matin-là, je partais au sport vers 7h. Alors j'ai rempli ma gourde que j'ai finie sur le chemin de la salle et j'étais bien hydratée pour une bonne séance de sport. Ensuite, après ma séance, j'ai pris mon petit déjeuner, la moitié d'une pastèque que j'ai pas eu le temps de terminer. Donc j'ai pris le reste avec moi et je l'ai grignoté au cours de la matinée. Personnellement, je trouve que c'est le fruit parfait à manger après le sport, ça hydrate et ça nourrit en même temps. Ensuite, pour le déjeuner, j'ai décidé de faire ma nice cream matcha pistache. Pour ce faire, il nous faudra 3 ou 4 bananes congelées suivant la taille, un petit verre de lait végétal, une cuillère à café bombée de thé matcha et une demi-cuillère à café d'arôme pistache. Voici le thé que j'utilise, je l'achète dans le supermarché exotique à côté de chez moi. Le procédé est toujours le même. Je place tous les ingrédients dans un bol mixeur. Ensuite, je mixe et je mélange jusqu'à obtenir une belle consistance de glace. Je la serre immédiatement et je l'agrémente de fraises, de quelques fruits rouges et de pistaches concassées. Je sais que le mélange peut paraître bizarre mais je vous promets, c'est délicieux. C'est hyper frais, ça cale et ça reste léger en même temps. Ce qui me permet de continuer ma journée en pleine forme sans avoir de coup de barre après manger. Ensuite, pour le goûter, j'ai mangé 2 oranges. J'ai aussi bu un grand verre de jus de carottes bio. Si vous n'avez jamais goûté ce mélange, je vous conseille de tester parce que c'est vraiment trop bon. Pour le dîner, j'ai décidé de faire des steaks végétaux avec du riz et des légumes. En fait, c'est ce que je dîne à peu près tous les soirs en ce moment. J'ai préparé les steaks la veille pour en avoir toute la semaine et pour ce faire, il nous faudra Comme d'habitude, c'est très simple. On place tous les ingrédients dans un saladier. On mélange bien. Ensuite, on écrase à l'aide d'un écrase-pomme de terre. Jusqu'à obtenir un mélange qui nous permette de former des steaks. Ensuite, on les forme et on les dépose au fur et à mesure sur une surface plane recouverte d'un papier sulfurisé. Ces quantités nous donneront 5 steaks. En ce qui me concerne, c'est parfait parce que ça me permet d'en avoir pour toute la semaine à l'avance. On les recouvre de cellophane. Puis, on les laisse poser au moins 2 heures au frigo. Sinon, je vous conseille de faire comme moi et de les préparer 24 heures à l'avance. Sur un grill chaud, je dépose des rondelles de courgettes ainsi que le steak végétal qui sort du frigo. Je referme et je fais cuire 10 minutes. Vous pouvez également le faire cuire sur une poêle anti-adhésive. Voici à quoi il ressemble après la cuisson. Personnellement, j'aime quand il est très grillé. Et il ne me reste plus qu'à le servir accompagné de riz, feuilles de chêne, courgettes grillées, brocoli à la vapeur et quelques tomates cerises. Je pense que vous me connaissez. Il ne peut jamais manquer de la sauce sriracha. C'est un dîner vraiment très simple, mais je ne m'en lasse pas. Je l'adore et d'ailleurs, c'est pour ça que je le mange pratiquement tous les soirs en ce moment. En général, le soir, je ne mange pas de dessert. Mais dernièrement, j'avais très envie d'un dessert que je mangeais quand j'étais petite au Mexique. On appelle ça une carlota. Bien entendu, je l'ai véganisée et je suis très contente du résultat. Comme pour les steaks, je les ai préparés la veille et les ingrédients sont les suivants. Soja sun, fruits mixés au citron. Il faut compter un pot par vérine, des petits natures, spéculoos et un peu de jus de citron. On commence par verser une petite cuillère de soja sun au fond d'une vérine. On enchaîne par un morceau de biscuit, quelques gouttes de jus de citron. Et on enchaîne les couches en changeant de biscuit à chaque fois, juste à ce que le pot de dessert au citron soit terminé. Je finis par une couche de crème. J'ai miette un petit bout de biscuit par-dessus. Et surtout, on le laisse poser pendant 24h au frais minimum. Et ce soir-là, je suis retombée en enfance. Le goût et la consistance sont juste identiques à la recette originale. Sauf que cette version est sans cruauté, beaucoup moins sucrée et beaucoup moins grasse. J'espère que cette journée dans mon assiette vous a plu. Encore une fois, je vous remercie d'être restée avec moi jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada